Chers amis de l'Homme Nouveau, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de Vendredi Lecture. Cette semaine, je vous propose que nous attardions un grand roman, Une journée d'Ivan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn. Alors pourquoi parler de Solzhenitsyn ? Tout simplement parce que le 11 décembre prochain commenceront les grandes festivités en l'honneur du 100e anniversaire de la naissance de cet immense écrivain. A l'Homme Nouveau, nous avons un peu anticipé cet anniversaire en vous proposant dès maintenant un hors-série double de 132 pages qui lui est entièrement consacré et qui a fait appel à une dizaine de spécialistes, dont des Russes, pour parler de son œuvre, de sa vie et de sa postérité. Mais je voudrais que nous attardions aussi pendant ces quelques jours, ces quelques semaines qui nous séparent du 11 décembre, sur son œuvre de romancier qui est assez peu mise en avant. C'est pourquoi je voudrais que nous parlions aujourd'hui de ce premier roman publié par Solzhenitsyn en URSS. De quoi s'agit-il ? Pendant une journée, de 5h du matin à la soirée, on suit Choukov dans cette journée comme toutes les autres journées d'un zèque. Sauf que nous, à la fin, nous retrouvons notre liberté et nous laissons Choukov dans cet univers concentrationnaire et sibérien. Il nous sentons alors combien notre liberté est importante et combien il vit dans un univers sans nom et sans espoir. Une journée d'Ivan Denissovitch a permis à Solzhenitsyn de se faire connaître non seulement au public soviétique au moment de la déstabilisation, courte parenthèse, avant que le pouvoir soviétique reprenne la main, mais surtout il a permis qu'il soit connu dans le monde entier, et notamment en France, et c'est une excellente porte d'entrée dans cette œuvre immense de cet immense écrivain russe.